bonjour à tous alors il ya quelques temps que j'ai pas fait de vidéo je travaille sur un site internet donc ceci explique cela et voilà j'ai un peu moins de temps pour faire des vidéos de faire un gros travail sur un site internet ce qui n'est pas forcément évident mais bon pour ce 5 décembre j'ai voulu faire quand même une vidéo et j'ai écrit un texte sur mon blog peut-être que vous connaissez mon blog est peut-être déjà certains d'entre vous l'ont lu et moi je me suis dit tiens je vais le lire en fait voilà donc ce texte je l'avais écrit dans une circonstance assez particulière c'est quand une jeune femme a parlé à emmanuel macron lors d'une de ses visites je me rappelle plus à quel endroit ça n'a pas grande importance et cette dame avait expliqué qu'elle avait deux enfants qu'elle était divorcée et que son travail ne lui donnait que le smic donc elle avait des difficultés pour se loger et c'est des difficultés pour vivre ce que tout le monde peut comprendre et il y avait une personne une femme dont j'ai pas du tout envie de me rappeler le nom mais que j'ai marqué sur mon blog cette femme avait dit que la personne qui avait parlé à macron elle n'avait qu'à pas divorcer puisque comme ça elle aurait l'argent de son mari et que si elle avait que le smic c'était de sa faute parce qu'elle n'avait peut-être pas fait les études qu'il fallait etc bon alors c'est quand même assez révoltant d'entendre des gens qui sont capables de dire des choses pareilles et sans compter que le smic c'est le revenu minimum tout le monde ne peut pas même en ayant fait des études être payé plus que le revenu minimum sinon c'est pas la peine de mettre un revenu minimum si tout le monde est payé au dessus donc la vraie solution c'est que le revenu minimum soit supérieur tout le monde comprend ça très aisément pour cette personne une femme ne doit pas divorcer et on doit choisir sa vie en quelque sorte moi ça m'avait juste fait penser que tout le monde n'était pas égal dès sa naissance donc j'avais un petit peu je m'étais dit je vais faire je vais écrire quelque chose en disant que j'aurais dû mieux choisir ma naissance puisque selon elle si on peut choisir son chemin de vie ce qui n'est pas toujours le cas on devrait pouvoir aussi choisir sa naissance voilà donc j'étais parti un peu là dessus et voici le texte que j'avais écrit que je vais lire et que j'ai illustré mais pourquoi n'ai-je pas mieux choisi ou quand de qui et avec quels atouts je suis né au lieu d'un cerveau qui aime se poser des questions et tenter d'y répondre j'aurais mieux fait d'exiger une tête vide qu'on aurait rempli de certitudes absolues et indestructibles les certitudes qui auraient dirigé mon regard toujours vers le haut là où les sommets brillent d'or et de diamants m'épargnant ainsi la vue des sols rocailleux et boueux des certitudes qui auraient ouvert mon oui au seul son mélodieux des bien embouchées trompettes de ma renommée et de la renommée de mes pareilles et supérieures couvrant de leur puissance les plaintes et les pleurs de cette masse grouillante insupportable géniarde et inutile des certitudes qui auraient permis à mon odorat de ne renifler que des fleurs rares et coûteuses dont le parfum entêtant anéantirait les odeurs de sueur et de sang les odeurs de goudron et d'huile de machine des certitudes qui auraient appris à mon palais à savourer l'ambroisie et le nectar servi sur l'olympe et à se détourner des plats vulgaires de ces insignifiants insectes que sont les mortels des certitudes qui auraient enseigné à ma peau fine et délicate le toucher de la soie et du velours il aurait fait fuir la rugosité des tissus grossiers et des mains ouvrières au lieu d'un coeur ouvert à l'empathie que n'ai-je exiger une prothèse horlogère régulière et froide qu'aucun sentiment ne saurait briser ou émouvoir une prothèse horlogère qui m'aurait permis d'associer ma vie avec celle d'un homme sélectionné par un algorithme googlien cet homme aussi parfait que j'aurais été parfaite m'aurait donné quelques enfants dont nous aurions fait des machines parfaites qui peupleraient ce monde parfait que les élites construisent malgré les bâtons que leur mettent dans les roues les sensibles les partageux les humanistes est ce que c'est ça le bonheur est donc tout raté par mon manque de volonté par mon manque de discernement au moment de choisir ma venue au monde comme tout aurait été facile mais comme tout aurait été terne vide sans saveur sans joie et comme tout serait insupportable si ceux qui sont en bas celui c'est les impudents sous le regard de ceux qui sont en haut insupportable au point qu'il faudrait les écraser les anéantir et rapetisser jusqu'à ce que leur existence s'efface sourions reprenons figure humaine rions pleurons rageons poétisons je suis né parmi les vivants je veux voir des ciels orageux puis des soleils aveuglants je veux voir des disgracieux et des beautés je veux voir des couleurs vives des arcs en ciel puis les couleurs des nuits et des aurores je veux entendre des feulements des crissements des hululements des barrissements des chants et des chuchotements du silence et des musiques assourdissantes je veux entendre des mots de colère et des mots d'amour je veux renifler la marguerite et la rose le pissenlit et l'orchidée je veux sentir l'humus de la forêt d'automne et les odeurs du printemps je veux m'énivrer de l'effluve d'un vin ou d'un cocktail exotique épicé je veux manger des fruits sucrés et des légumes à la saveur absente je veux goûter l'eau des mers et celle des lacs je veux savourer l'amer et le suave l'acidulé et le sirupeux je veux la gourmandise et la frugalité je veux toucher le râpeux le rugueux mais aussi le lisse et le satiné je veux caresser la bête indomptable et l'animal domestiqué je veux mes doigts sur les tissus fins les herbes coupantes sur la peau de l'aimé sur l'écorce du chêne la feuille du châtaigny je ne veux pas d'un monde qui se résume à une olympe et un tartare et je le dis et je l'écris nous sommes les plus nombreux à n'en pas vouloir disons le leur écrivons le leur crions le leur on se retrouve tous 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 le 5 décembre moi je serai à limoges puisque c'est ma la ville la plus proche de chez moi mais on se retrouve tous le 5 décembre et après pour ne pas se laisser faire voilà merci à bientôt il